Alors, il dit militants et sympathisants de l'UIFDG, je rappelle que je suis fier de vous. Pendant toutes ces années de dictature, vous êtes resté inflexible, incorruptible et imperturbable. Malgré les exactions, vous êtes resté intransigeant. Notre lutte a succédé du respect et de l'admiration. Bien évidemment, ça c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on va nier. Moi-même, je les ai dit de rester constants, d'être constants dans la continuité. Et que si de l'autre côté, les gens se glorifient en disant qu'ils ont fait 40 ans de combats politiques, ils ont fait 40 ans de lutte pour la démocratie. Alors, qu'est-ce qui va empêcher les militants et sympathisants de l'opposition de l'ANAD et de l'UIFDG de faire autant ? Je leur ai dit de garder la sérénité, d'être constants, d'être persévérants et de résister surtout, de ne pas se décourager. Et de ne pas se laisser distraire par les pseudo-communicants du Parti-Bord RPG Arc-en-Ciel. Alors, s'adressant à ses propres militants, l'UIFDG. Il dit aujourd'hui que tout le monde est libre, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de sympathisants. Bien évidemment, je vous ai dit qu'il faut changer le nom de l'UIFDG et qu'il faut rébâtir ce parti. Mais vu qu'il y a eu maintenant de l'alliance qui s'appelle l'ANAD, ça va, sinon moi j'aurais souhaité que ce soit le parti du peuple tout simplement. Ok ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont parlé en faveur de l'UIFDG tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Ils étaient les frustrés du RPG Arc-en-Ciel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui galvanisaient M. CDD, il y a des gens qui l'encourageaient à tenir, il y a des gens qui se tenaient à ses côtés tout simplement parce que ces gens-là, ils ont été déçus de la politique de diabolisation, de la politique de dénigrement d'Alpha Condé, de la politique de l'amaturisme d'Alpha Condé. D'accord ? Alors, ce tenant devant ses militants et ses sympathisants, il dit, nous aurons encore plus de partisans. Ça continue de venir, ça continuera de venir. Et vous allez me laisser dire quelque chose de très important aussi, mesdames et messieurs. C'est que ce parti n'a plus droit à l'erreur. Ce parti est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. D'accord ? Ce parti, aujourd'hui, incarne la quasi-totalité de toutes les ethnies de la République du Guinée. Ce parti, aujourd'hui, a des objectifs beaucoup plus larges. Donc, parlant et s'adressant à ses militants et ses sympathisants, notamment, il dit, nous avons beaucoup de partisans, sympathisants, et nous aurons encore beaucoup de sympathisants, ça c'est clair. Parce que chaque jour, ça entre, ça continue d'entrer dans l'IFDG et dans l'ANAD. Parce que, tout simplement, c'est le parti du peuple, c'est le parti du progrès, c'est le parti qui se bat pour la démocratie, c'est le parti qui a résisté à la dictature d'Alpha Condé, à la politique de sabotage d'Alpha Condé. On ne va pas le retirer cela, il faut donner à Dieu ce qui l'appartient et donner à César ce qui l'appartient aussi. Il dit, pendant le régime d'Alpha Condé, toute personne qui montrait son affection à l'IFDG était attaquée. Militer à l'IFDG était considéré comme rénoncé à une partie de ses droits, je tiens à vous le féliciter. Bien évidemment, même moi j'ai été vilipendé à cause de ça, bien vrai que je ne suis pas militant sympathisant de l'IFDG, encore moins de l'ANAD. J'ai été vilipendé à cause de ça, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux, on m'a collé toutes les étiquettes, il n'y a pas d'un jour que je n'ai pas reçu, on me disait que je suis le défenseur du diable, je suis un vendu, j'ai vendu ma dignité, on disait que je parle à l'avantage d'Apple. On est allé même dire des Peul, c'est pourquoi quand je parlais souvent, que j'employais le mot Peul, je n'hésitais pas. Parce que ceux qui le disaient, ils ne disaient pas, je parle au nom de l'IFDG, je défends l'IFDG, ils disaient tout simplement, je parle à l'avantage d'Apple. Alors si c'est le mot Peul qui vous dérange autant, je continuerai à le dire, parce que le Peul c'est une partie de la République de Guinée, le Malinqué est une partie de la République de Guinée, tout comme le Soussou. Alors je ne vais pas me cacher derrière un masque pour ne pas dire Peul, non, ou pour dire Peul il faut se masquer, non je ne le dirai pas. Parce que le nom Peul est employé tous les jours en République de Guinée, dans les marchés c'est employé, dans les écoles, dans les rues, dans la quotidiennité. Le mot Peul c'est tout comme le mot Malinqué, est employé partout. Donc quand on dit le mot Peul sur la scène politique, ça ne doit fâcher personne, d'accord, à part les aigris. Alors j'ai été traité de toutes les étiquettes. Évidemment c'est que le présidie là, c'est une réalité, une réalité que moi-même je témoins, parce que les faits sont là pour corroborer évidemment. Et il dit quelque part, je tiens à vous féliciter, l'heure n'est plus en combat contre Alpha Condé. Comme je l'ai dit, ça n'a jamais été un combat contre Alpha Condé, mais ça a toujours été un combat contre le système, le système mis en place par Alpha Condé. Le système mis en place par les gouvernants durant toute la période d'Alpha Condé, durant les dix ans d'Alpha Condé. Le système qui a été mis en place, c'est ce système-là qu'on combattait. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui pour moi, si de qu'on pense, si de qu'on croit ou si de qu'on commençait ce combat, justement sous l'ère d'Alpha Condé. Moi j'ai commencé mon combat sous l'ère de l'Ansona Conté, parce que je combattais ce régime de l'Ansona Conté, ce régime dictatorial de l'Ansona Conté. Et j'ai constaté à mon fort étonnement qu'Alpha Condé a simplement, simplement répêché les mêmes personnes de l'Ansona Conté et a composé avec. C'est pourquoi mon combat a toujours continué. Depuis la Guinée, je menais le combat. Ici aussi je mène le combat. En Guinée, j'étais sur le terrain. Et ici, voilà, je mène mon combat à travers ma bouche. D'accord ? Et je savais le sort qui m'était réservé toute la période d'Alpha Condé. Au cas où je descendais en Guinée, ce qui m'était réservé là-bas, je savais très bien, j'étais conscient de cela. Alors, vous allez comprendre avec moi que depuis la chasse, disons, l'éjection d'Alpha Condé, le nombre de Guinéens, le nombre d'enfants guinéens, ok, qui achètent le vol et descendent en Guinée, ben, on ne peut pas compter. C'est beaucoup. Ils continuent de descendre encore. Parce que les gens se sentent maintenant dans la liberté. Les gens se sentent maintenant fiers et dignes d'être guinéens. Alors, il dit l'heure n'est plus au combat contre Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le passé maintenant, évidemment. Il dit, l'heure est au rassemblement, l'heure est au travail pour conquérir le pouvoir, l'exercer pour le bonheur de tous les guinéens, évidemment. C'est une politique. La politique de chercher le pouvoir et de savoir faire du pouvoir ce qu'on doit faire une fois le pouvoir à mort. Vous savez, c'est pourquoi, moi, je dis tout le temps que M. CDD, il incarne une certaine valeur que les guinéens doivent accepter. Parce que c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il doit faire du pouvoir. Ce n'est pas un novice en matière de l'administration, en matière de gestion. D'accord ? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il dit, nous allons conquérir, l'heure est à la conquête du pouvoir, au rassemblement de tous les guinéens et de conquérir le pouvoir. Et une fois le pouvoir à mort, nous allons l'exercer dans la subtilité, nous allons l'exercer dans une perfection absolue pour essayer de développer la guinéen, pour essayer de répondre aux aspirations, n'est-ce pas, de nos millions concitoyens. Tout simplement essayer de faire progresser la guinéen et tirer la guinéen vers la lumière parfaite. Très important ce qu'il dit. Alors, on avance. Ok ? Tout dépend de l'interprétation et de la compréhension. Il dit, c'est vrai que nous n'allons pas oublier les victimes. Toutes les victimes ont droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation. Mais que personne ne pense à une vengeance, qui peut aussi appeler à une autre vengeance. Qui, à son tour, crée d'autres victimes ? C'est très important ce qu'il dit, parce que je vous ai dit la fin dernière que Selou doit se venger. Mais quelle vengeance ? La vengeance contre la pauvreté, la vengeance contre la criminalité, la vengeance contre l'injustice, la vengeance contre le chômage, la vengeance contre la corruption, la vengeance contre la malgouvernance, la vengeance contre la sous-alimentation et la malnutrition, la vengeance contre la vengeance contre la mauvaise qualité de l'éducation en République de Guinée, la vengeance contre l'insécurité récurrente en République de Guinée, la vengeance contre les maux dont souffre la Guinée. Il doit se venger contre ces maux-là. C'est cette vengeance que moi je m'attends de la part de ces loups. Je ne m'attends pas à ce qu'ils se vengent contre quelqu'un. De toutes les façons, il n'y a aucune raison qu'ils soient en revanchard, il n'y a aucune raison qu'ils se vengent. Moi je ne vois pas de raison. Tout simplement, à un moment donné, l'autorité guinéenne a commis des actes ignobles, des actes immondes, d'accord, à son propre peuple. Et l'autorité doit réparer cela. C'est ce que les gens oublient. C'est lui qui n'a pas besoin de répéter chaque fois qu'il faut que justice soit faite, justice soit faite. Il ne demande pas justice pour lui, il demande la justice pour le peuple. C'est le peuple qui a été blessé dans sa chair et dans son âme. Et quand il demande justice, qui doit faire cette justice-là ? C'est l'État. Et qui a commis ces atrocités ? C'est l'État. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, au fait, dans ce qu'ils demandent, justice et réparation ? Moi je demande justice et réparation. D'accord ? C'est l'État qui doit assumer cela. Et l'État ne doit même pas attendre, n'est-ce pas, que les citoyens demandent réparation ou justice. L'État ne doit pas demander cela. L'État doit aller directement droit au but. Ça c'est le devoir absolu de l'État. De faire réparation et de faire justice. Afin que les gens se sentent très bien chez eux. Un citoyen n'a pas besoin de chanter chaque fois, justice, justice, justice. Ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas une bonne image. D'accord ? Donc je vous ai cité les mots dont souffre la Guinée et contre lesquels M. CDD doit se venger demain ou après demain qu'il devienne président de la République. Alors il dit, et quand il dit que la vengeance crée aussi la vengeance et ça crée aussi d'autres victimes. Bien sûr. Quand vous, chef d'État, vous devenez président. Maintenant, vous vous livrez à ce jeu de vengeance. Qu'est-ce qui va se passer ? Bien évidemment, vous allez créer des frustrations. Il y a des gens qui seront frustrés. Vous allez créer de la rébellion. Vous allez vous créer des ennemis vous-même. Ce qui a été le cas d'Alpha Condé. Bien évidemment, il s'est créé beaucoup d'ennemis. Mais les ennemis d'Alpha Condé ne vont pas pour autant se venger. Pour dire, écoutez, il a fait ceci, il a fait cela. Si tout le monde doit se venger, si tous les ennemis d'Alpha Condé doivent se venger d'Alpha Condé et de ses militants, je pense que la Guinée ne va pas dormir. Bien évidemment. Parce qu'en dehors même de la Guinée, Alpha Condé s'est fait des ennemis dans la sous-région. Il a blessé des gens dans la sous-région. Il a ouvertement attaqué des États pour dire que les rebelles de la Guinée se mobilisent dans d'autres pays pour venir attaquer la Guinée. Il a dit cela ouvertement. Quand il cite notamment le cas du Sénégal, le nom du Sénégal, d'accord ? Mais ça se crée des ennemis. Le Sénégal peut répliquer contre la Guinée à travers les propos d'Alpha Condé. D'accord ? Il y a eu beaucoup d'erreurs dans la gouvernance d'Alpha Condé. Donc à l'intérieur même de la Guinée, Alpha Condé s'est fait beaucoup d'ennemis. Dans toutes les régions de la République de Guinée, la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée-Forestière, il s'est créé des ennemis un peu partout. Alors si tous ces ennemis d'Alpha Condé se réunissaient pour se venger contre Alpha Condé et ses militants, et ses suivis et ses adeptes, je pense qu'ils vont tout simplement les broyer, ils vont les massacrer un à un. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi il dit, la vengeance amène la vengeance, et cette vengeance aussi crée, n'est-ce pas, des victimes. Parce qu'il y aura des victimes à chaque fois qu'il y a une nouvelle tête au sommet de l'État. Alors pour éviter tout ça, il demande tout simplement la justice, et moi je demande aussi justice, vous demandez justice. Parce que sans la justice, bien évidemment on peut pardonner, mais ne pas oublier. Vous comprenez souvent. Tiken Djamé m'a chanté que le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. On peut pardonner bien évidemment. Mais pour que les gens essayent d'oublier, il faut qu'il y ait une justice. Et c'est l'État qui doit... Ça c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des citoyens. Ok ? Alors on y va, parce qu'en Guinée il faut tout expliquer. Alors on explique tout, on y va. Il dit... Ok. Il dit, préparons-nous à accueillir beaucoup de Guinéens. Il faut même aller vers certains. Même ceux qui nous avaient fait du mal. Certains le faisaient pour la recherche des opportunités et des faveurs. Évidemment. Il dit, nous devons aller. Il parle de ces militants sympathisants. Nous devons aller vers d'autres Guinéens. Il y a des Guinéens qui viendront vers nous. Mais nous devons aller chercher d'autres. Ok ? Pour leur expliquer. Il dit, même ceux qui nous ont fait du mal. Évidemment. À un moment donné. Des Guinéens ont fait du mal à d'autres Guinéens. Alors ceux qui ont été des victimes. Si ceux-là demandent d'aller vers leur bourreau. Et d'aller les chercher. Chercher du moins. D'aller les convaincre. En disant. Évidemment vous avez fait cela. Mais c'était à cause de ça. Nous avons compris. Nous vous pardonnons. Nous voulons une réconstruction de la Guinée. Nous voulons du renouveau guinéen. Nous vous pardonnons. Nous vous acceptons. Venez nous allons construire la Guinée. Venez nous allons construire la Guinée. Voyez-vous. C'est pourquoi aujourd'hui. La plupart des maîtres à penser de la République de Guinée. S'accordent pour dire que. En République de Guinée aujourd'hui. Parmi tous les hommes politiques. Il n'y en a pas qui est plus proche du pouvoir que CDD. Alors. Voilà. L'heure n'est plus à la haine. Manifestation. Et tout ça. Et de toutes les façons. Ce que les gens oublient. Monsieur CDD. N'a jamais opté pour les manifestations de rue. Ce que les gens oublient. Il a dit une fois. Il a réitéré. Et il ne cesse de dire. En disant. J'ai jamais été pour les manifestations de rue. Mais quand vous êtes dans un pays. Où. La manifestation de rue. Est le seul recours. Pour. S'attaquer à la dictature. Et essayer de combattre cette dictature. Mais. C'est ce que vous. C'est ce que vous devez faire. En plus de ça. Il dit. C'est un droit constitutionnel. Ça a toujours été un droit constitutionnel. Donc. Je n'ai pas commis un crime. Ce qui est écrit noir sur blanc. Dans la constitution guinéenne. Que nous les civils. La société civile. Nous les opposants. Nous mettons ça en place. Pour essayer de nous faire entendre. Mais. Naturellement. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Alors. Ceux qui. Répriment ces manifestants. Nos manifestants. Ceux qui tuent nos manifestants. Ce sont eux les responsables. Parce que eux-mêmes. Ils y vont. A l'encontre de la constitution. Des lois que. La république de Guinée. Elle-même a accepté. Voyez-vous. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent. Ben écoutez. C'est vous qui faites sortie. Les enfants d'autrui. C'est vous qui demandez. Les manifestations de rue. Mais. Les manifestations de rue. Est-ce que c'est constitutionnel. Ou bien. Ce n'est pas constitutionnel. Et. Avant de faire. Les manifestations de rue. Qu'est-ce que les hommes politiques. De Guinée. Ont fait. Ils ont d'abord. Saisi la justice. Ils ont mené. La bataille pacifiquement. Ils ont fait. La guerre. Intellectuellement. Ils ont fait. La guerre de conscience. Hein. C'est ce qu'on appelle la guerre politique. C'est la guerre des idées. Mais quand vous faites des guerres des idées. Avec quelqu'un. Qui ne veut rien savoir. Qui ne veut rien entendre. Quelqu'un qui s'en fout. Quelqu'un qui n'écoute pas. Quelqu'un qui aime la violence. Mais. Écoutez. Vous avez aussi besoin de vous faire entendre. Mais. Vous faire entendre. Par la voie légale aussi. Voyez-vous. Ce n'est pas une voie illégale. C'est une voie légale. Quand on dit manifestation de rue. Alors. Monsieur C. D.D. N'a jamais été. Pour. Les manifestations de rue. Les manifestations violentes. Il n'a jamais été pour. Pour ça. Mais il dit. C'est mon dernier recours. Pour me faire entendre. Et ce dernier recours. C'est légal. Mais. Vous savez. La Guinée. On a fait. On l'avasse de cerveau. Complète. On l'avasse de cerveau. Complète. À septembre. Personne en Guinée. Quoi que vous leur dites. Ils diront toujours le contraire. Ils diront. Ah. Ceci. Cela. Oh non. C'est C. D.D. Oh non. C'est lui qui a fait ceci. Ils n'essayent pas de lire. Leur propre loi. Ils n'essayent pas de comprendre. Leur propre loi. C'est le mal guinéen. C'est le mal guinéen. Et souvent. Quand ils se renseignent. Auprès desquels ils se renseignent. Ces gens-là. Ne leur disent pas la vérité. Ces gens-là. Leur mentent. En longueur de journée. Ces gens-là. Leur disent tout simplement. Que oui. C. D.D. C'est un mauvais. C. D.D. Il connait que la guerre. Il connait que la violence. C. D.D. C'est ça. Mais est-ce que ces gens-là. Les gens qui vous renseignent. Les gens qui parlent comme ça. De C. D.D. Est-ce qu'ils vous disent. Que c'est que ces D.D. Fait. Est-ce que c'est légal. Ou bien ce n'est pas légal. Est-ce que c'est un droit. Ou bien ce n'est pas un droit. Est-ce qu'il fait illégalement. Alors. Quand il fait. Pourquoi. On ne l'arrête pas. Pourquoi. On ne l'emprisonne pas. Pourquoi. On ne fait pas ceci. Pourquoi. On ne fait pas cela. C'est parce que tout simplement. On ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est tout simplement. Un droit constitutionnel. Mais comme ils le disent. Dans le but. De le saboter. De le nuire. De le dénigrer. Ils continueront de le faire. Mais moi. Je viens vers vous. Je vous explique. Pour que vous compreniez. Mais il dit. L'heure n'est plus. A toutes ces violences. L'heure n'est plus. A toutes ces manifestations. La preuve en est que. Depuis Dumbuya est venu. Qu'il a vu. D'hors manifesté. Il va manifester. Pourquoi. Il n'aime pas la violence. Il vous a dit. Il n'aime pas la violence. Mais quand vous traitez. Quelqu'un. D'une certaine manière. La personne. Essaye de vous faire comprendre. Pacifiquement. Vous ne voulez rien savoir. Vous abusez. D'une personne. D'une certaine manière. La personne. Essaye de vous faire comprendre. D'une certaine manière. Pacifiquement. Vous ne comprenez pas. Mais à un moment donné. Le gars. La seule force. Le seul moyen qu'il a. Le seul moyen légal qu'il a. Pour te combattre. Mais il va se servir de ce seul moyen. C'est tout simplement que ça. Mais là. Dans la tête de certains guinéans. C'est la boue. Ce n'est pas le cerveau. Voyez-vous mesdames et messieurs. Alors on avance. Il dit. Ne pensent à une vengeance. Ok. Au tour de créer une victime. Ok. Il dit. Préparons-nous à accueillir. Beaucoup de guinéans. Il faut même aller vers certains. Même ceux qui nous ont fait du mal. Certains. Ok. Il dit. Certains le faisaient. Pour la richesse des opportunités. On sait bien. Il y en a qui le faisaient. Pour justement avoir des postes ministériels. Et des faveurs. On les sait aussi très bien. Il y en a qui ont été nommés ministres et directeurs. Il y en a qui ont reçu de l'argent. Parce que tout simplement. Ils ont combattu. C'est d'aider. Ils l'ont diabolisé. Ils l'ont traité. Ils l'ont collé toutes les étiquettes. Il dit. La vraie lutte. Que nous menons actuellement. C'est pour l'instauration d'un état de droit. Pour la réconciliation nationale. La partie là m'intéresse beaucoup. Parce qu'on parle de réconciliation. On parle de réconciliation. Sans savoir ce que c'est que la réconciliation. Alors écoutez bien. Il dit. La lutte que nous menons actuellement. Depuis le départ d'Alpha Condé. Départ d'Alpha Condé. Depuis que Alpha Condé est parti. Vu que. La lutte qu'on menait contre. Le système d'Alpha Condé. Ce système n'est plus là. Donc cette lutte. Sur cette forme là. N'existe plus. Vous comprenez un peu. Il y avait une forme de lutte. Contre le système d'Alpha Condé. Il y a une lutte qui est là. La lutte ne change pas. Mais la lutte change de forme. Voyez-vous. Il faut expliquer ça aussi. Parce que. Il y a des profanes en politique. qui disent. Alpha n'est plus là. Maintenant. Celou Dalé va faire la grève. Pour contre qui ? Ce n'est pas la grève. Celou Dalé n'est pas politicien. Pour faire la grève. Celou Dalé n'est pas politicien. Pour descendre dans la rue. Celou Dalé est politicien. Pour conquérir le pouvoir. C'est ce que vous oubliez. Il n'est pas opposant pour. Opposant grève. Non. Ce n'est pas ça. Donc. La lutte. Elle est là. La lutte. Pour. Conquérir le pouvoir. Ça. C'est l'objectif. De tout parti politique. Premièrement. Deuxièmement. Pour avoir. Un état démocratique. Un état de droit. Un état qui se veut de droit. Un état respectueux. Un état de justice. D'accord. Un état qui éduque sa population. Parce que. Ce que vous oubliez. Les opposants ont aussi. Pour dévoire. De. D'éduquer le peuple. Parce que. À travers. Les dénonciations. À travers. L'explication. De. Le mode de gouvernance. C'est-à-dire. À travers. L'explication. De la gestion gouvernementale. À travers. La gestion. À travers. L'explication. Du système. Qui est en place. À travers. C'est-à-dire. Ce travail de titan. Que les opposants font. Chaque fois. Ils éduquent. Le peuple. Ils renseignent le peuple. Ils renseignent le peuple. Sur son administration. Sur la manière dont les gouvernants. Hein. Les gouvernent. Ça c'est une forme d'éducation. D'accord. Alors la lutte. De CDD ne change pas. Elle change juste de forme. La lutte de CDD. N'a pas de limite. Parce que c'est une lutte. Qui veut. Le bonheur. La finalité de cette lutte. C'est le bonheur. D'accord. Et le bonheur est sans fond. C'est pourquoi. À chaque fois. Il y a une nouvelle forme. De lutte. Qui se crée. Dans sa tête. La lutte initiale. Elle est là. Elle change seulement de manteau. Donc. C'est pourquoi il dit. Actuellement. Notre lutte. C'est la restauration. De l'état. L'état était dégradé. L'état était inexistant. L'état a manqué de droits et de justice. L'état était bafouillé. L'état était piétiné. L'état était même marginalisé. Hein. Sous l'ère d'Alpha Condé. Maintenant. Alpha Condé n'est plus. Il y a quelqu'un qui est là. Certainement. Qui s'inscrit. Dans la même logique que nous. La restauration de l'état. Il dit alors. Voyez. Le manteau contre. Le système d'Alpha Condé. Il a accroché cela. Il prend le manteau de la restauration de l'état. Hein. Restauration de l'état. Avoir le pouvoir. Servir le peuple. Hein. Faire la Guinée d'un état de droit. C'est ce manteau qu'il porte maintenant. Vous comprenez bien mesdames et messieurs. On avance. Parce qu'en Guinée il faut tout expliquer. C'est très important. Parce que de quoi on pense que ce monsieur est juste là pour créer de la violence. Il n'a jamais été un homme violent. Il n'a jamais créé la violence en Guinée. Alors. Il dit. La vraie lutte que nous menons actuellement. C'est pour l'instauration de l'état. C'est pour l'instauration d'un état de droit. Et. L'instauration d'un état de droit. Pour la réconciliation nationale. Voilà. La réconciliation nationale. Alors quand il dit. Un état de droit. Un état de droit. Un état de droit. On a le savoir vivre. C'est un état dans lequel les gens vivent dans la sécurité. C'est un état dans lequel les gens ont des infrastructures routières de qualité. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit dans lequel les gens ne se dénigrent pas. Les gens s'acceptent. D'accord. A travers la mise en place d'un état de droit. On n'a plus besoin de débattre ce sujet de réconciliation. Pour moi. La réconciliation est un mot. Un mot qui n'a pas de sens. Ok. Parce qu'à travers la mise en place d'un état de droit. On n'a plus besoin de parler de réconciliation. Ça se crée automatiquement. La réconciliation ce n'est pas de s'asseoir à la télé pour dire. Il n'y a pas de guerre maintenant. Il n'y a pas de violence. Les malinqués, les soussous. Les malinqués, les peuls. Vous vous acceptez. Wassalam. Allahumma sallam. La paix est là. On est réconcilié. Ce n'est pas ça la réconciliation. Je vais vous dire la véritable réconciliation d'un peuple. La véritable réconciliation commence par l'individu lui-même. L'homme est son âme. L'homme doit être réconcilié avec son âme. Vous comprenez ? Monsieur Kanté doit être réconcilié avec son âme. Son intérieur. Son fort intérieur. Ma réconciliation doit commencer là. Mais comment je peux me réconcilier avec mon âme ? Il faut créer cette condition de réconciliation. Créer. C'est-à-dire mettre l'homme en réconciliation avec son âme. On crée. C'est l'état qui crée cette condition. Cette condition est créée comment ? Écrée comment ? À travers le travail. L'emploi. Quand Monsieur Kanté travaille dans son état, dans sa République qui est la République de Guinée. Que Monsieur Kanté ait rémunéré chaque fin de mois. Que Monsieur Kanté, ses droits et ses devoirs sont respectés. Que Monsieur Kanté ne crée absolument rien. Que Monsieur Kanté vit dans la sécurité totale. Que Monsieur Kanté scolarise ses enfants. Que Monsieur Kanté ait respecté et se fait respecter. Monsieur Kanté est réconcilié avec lui-même. Alors, dans ce contexte, Monsieur Kanté n'a même pas besoin de demander une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, cette réconciliation avec le prochain est automatique. X travaille. X est indépendant. X est digne. X respecte les lois. X a peur des lois. Les lois respectent. L'autorité respecte X. D'accord ? X est dans ce contexte. X n'aura pas de haine contre Y. Parce que Y se trouvera naturellement dans la même condition. Alors, tout devient automatique. C'est pourquoi il dit un état de droit. Dans un état de droit, tout est là-dedans. Vous comprenez ? La réconciliation, ce n'est pas le pardon. Non. La réconciliation, ce n'est pas donner les mains et les mains. Non. La réconciliation, c'est un travail imminent. C'est un travail monstrueux. La réconciliation, c'est un travail réel. Le Guinéen doit se réconcilier avec lui-même. Alors, l'état doit créer les conditions de réconciliation du Guinéen avec lui-même, avec son âme. Le jour que le Guinéen sera réconcilié avec son âme, la haine quittera dans la poitrine du Guinéen. Le Guinéen ne deviendra plus aigri. Parce que le Guinéen se suffira lui-même. Le Guinéen deviendra digne. Le Guinéen sera travailleur. Le Guinéen aura un emploi. Et vous savez, on dit, le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Alors, la dignité du Guinéen sera sauvé-gardée. Le Guinéen ne sera pas quémandeur. Le Guinéen n'aura pas de plan sur, concernant son prochain, oh, comment je peux le mentir pour avoir 5 francs guinéens ? Comment je peux manipuler ce monsieur-là pour avoir un million ? Le Guinéen ne sera plus dans la manipulation. Le Guinéen sera dans le travail. Et dans le lieu de travail, on n'a pas besoin de réconciliation. Dans un lieu de travail, c'est l'hierarchie qu'on respecte. C'est le travail qu'on est venu faire le matin. On travaille en groupe pour le développement de l'entreprise ou pour le développement de l'État. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. C'est comme ici en Europe. Vous attendez ici un problème de réconciliation ? Non, je n'ai même pas besoin de cela. Le matin, je sors pour aller au travail. À 6h du matin. Je rentre à 18h. Je dois m'occuper de ma famille ou bien je dois m'occuper de la famille de l'autre. Chaque fin de mois, je suis rémunéré. Alors, je n'ai pas besoin que je sois réconcilié avec l'autre. Il y a un savoir-faire, savoir-vivre qui est là. À travers ce savoir-vivre, à travers la réconciliation, à travers mon travail, à travers ma réconciliation envers moi-même et mon travail, bien évidemment, je suis en paix avec mon voisin. Et c'est ce qui manque en Guinée. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas le travail, la réconciliation. On parle souvent de réconciliation. Les Guinéens sont divisés. Qu'est-ce qui divise les Guinéens ? Tout simplement, ceux qui sont à la tête de l'État, quand ils exploitent les richesses du sol et du sous-sol de la République de Guinée, ils bouffent. Ils ne partagent pas les richesses du pays. Voyez-vous ? Donc, il y a une division entre les gouvernants et les gouvernés. Et maintenant, il y a un problème qui se pose. Entre les gouvernants et les gouvernés, il y a les à-côtés des gouvernants qui profitent de la richesse du sol et du sous-sol à travers les gouvernants. Et ceux qui ne sont pas proches des gouvernants, qu'est-ce qui se passe ? Ils se sentent lésés. Alors, il y a une division totale. Entre ce peuple qui ne profite pas des richesses de la nation et ceux qui sont à la tête. La division, c'est entre les gouvernants et les gouvernés en République de Guinée. Il n'y a pas de division entre les ethnies. Alors, les gouvernants qui sont là, ce sont eux qui manipulent ceux qui sont autour d'eux pour détester les autres. C'est ce qui se passe chez nous. Alors, le jour que les gouvernants feront bien les choses en République de Guinée, que les gouvernants partageront très bien les ressources du sol et du sous-sol, qu'il y aura un partage légal, c'est-à-dire équitable en Guinée, « Je vous jure, sur l'honneur, le Guinée ne va pas parler de réconciliation. » Parce que réconciliation, c'est un mot. Les gens ne comprennent pas. On avance, mesdames et messieurs. Dans les peuples, dans les nations où on travaille, on n'a pas besoin de parler de réconciliation là-bas. Il dit « Travaillons pour que tous les Guinéens soient rassemblés autour des valeurs, pour que l'harmonie et la fraternité règnent, pour que la haine et la violence s'éloignent de tout le monde. » Je comprends bien, monsieur Cédé, la partie. Mais vous savez, dans cette partie du discours, tout ça est inclus dans la restauration d'un état de droit. Quand il y a un état de droit, on n'aura pas besoin de faire tout. On n'aura pas besoin de parler de tout ça. Parce que dans un état de droit, tout est là-dedans. Il dit « On nous a longtemps qualifiés de facteurs de violence. Montrons au monde entier que nous sommes un facteur de rassemblement. Si nous sommes restés, la première force politique de ce pays, c'est parce que nous sommes restés fidèles à nos convictions. » Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a diabolisé ce parti, c'est le Satan. Et tous ceux qui parlent en faveur de ce parti sont des défenseurs du diable, sont des défenseurs du Satan. « Voilà, ce sont des avocats du Satan. » C'est pourquoi ils demandent. Nous avons été traités comme un facteur de violence. On nous a collé toutes les étiquettes. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons montrer aux yeux du monde que c'est qu'on a dit au monde que c'est faux. que nous sommes bien plus que des hommes violents, que nous n'avons été ni de près ni de loin des hommes violents. Nous avons justement, à un moment donné, appliqué, ou s'il faut dire, nous avons justement, à un moment donné, sortir cet article de la Constitution qui nous permet de faire une manifestation de rue. Nous n'avons pas tiré ailleurs. C'est dans la Constitution. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit diaboliser. C'est par manque de savoir que la plupart des Guinéens essaient de nous diaboliser ou de nous couler ce nom d'homme violent ou de parti violent. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il dit, bien évidemment, on ne va même pas constater cela, la première force en matière politique en Guinée, c'est l'UFDG et l'ANAT. Je ne vais même pas répéter cela. Rester la première force politique de ce pays, c'est parce que nous sommes restés fidèles à nos convictions, bien évidemment. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ça. Vous savez, l'état de droit après les élections libres et transparents au niveau local. Vous savez, quand il dit, nous sommes restés derrière nos convictions, ça c'est très important. Et aujourd'hui, l'UFDG et l'ANAT, cette alliance-là, je vous jure sur l'honneur, vous savez pourquoi les autres ont peur de cette alliance ? Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire maintenant, la véritable cause qui se dit entre ces gens qui détestent l'UFDG et l'ANAT. Pourquoi ils ont peur que ce parti-là vienne au pouvoir en République de Guinée ? Pourquoi ? La conviction du parti, qui est devenue maintenant une alliance en très grand parti, ces gens-là savent que l'ANAT à la tête de la République de Guinée, avec ses convictions, deviendra tout simplement comme l'ANC de Sud-Afrique ? Vous avez vu ? Depuis que l'ANC a commencé à gouverner Sud-Afrique, c'est l'ANC qui est toujours là. C'est la majorité. Ces gens se disent, mais si ce parti a été capable de battre tous les autres partis politiques dans les urnes, en République de Guinée, nous, nous étions au pouvoir, mais ils nous ont battus. On les a fraudés, mais ils nous ont battus. Noir sur blanc, ils ont battu tous les autres partis politiques. Le score, il n'y avait même pas match. s'ils ont été capables de faire ça, nous laisser au pouvoir, ces gens maintenant au pouvoir, c'était un parti qu'on appelait l'UFDG, c'est devenu une alliance. Maintenant, cette alliance au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, c'est fini. Aucun d'autre parti politique ne va gouverner en Guinée à part cette alliance. Et l'alliance ne va pas frauder. L'alliance va organiser les élections et l'alliance va gagner. C'est tout simplement que ça. Parce que, vous savez, ce que les gens ne connaissent, ce que les gens ignorent beaucoup, c'est que CDD est loin de ce type d'homme qui veut mourir au pouvoir. Non. CDD veut servir d'exemple. Il veut que les Guinéens voient la politique autrement que les Guinéens disent à un moment donné « Enfant, on a longtemps espéré que c'est venu. » Quelqu'un est venu, il a fait ses deux mandats ou il a fait un mandat même, il a organisé les élections, il est parti, il est vivant et puis c'est quelqu'un d'autre qui est à la tête de l'État. Mais on n'a jamais vu ça en Guinée. Alors, c'est ce que CDD veut faire. Il veut donner une très bonne image à la politique. parce que la politique est complètement sale en Guinée. On a sali la politique en Guinée. Et cet homme-là veut laver le nom de la politique pour montrer aux Guinéens que les politiciens que vous avez vus, ceux qui ont géré cette nation à la tête de l'État en tant que président, la politique qu'ils vous ont montrée, ce n'est pas ça la politique. La véritable politique, c'est cette politique qui sert la nation. C'est cette politique qui accepte l'alternance à la tête de l'État. C'est ce que ce monsieur-là veut montrer aux Guinéens. Pour le moment, il y a des gens qui pensent « Ah non, c'est un verbe. » « Ah bon, même s'il se devienne président demain, il fera comme Alpha Condé. » Non ! Le monsieur, il n'est pas là parce qu'il sait que faire comme Alpha Condé, ce serait complètement enterré. L'ANA de l'UFDG, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et vous savez, le parti d'Amet Sektouré est enterré. Le parti de PUP est enterré. Le RPJ Arc-en-Ciel d'Alpha Condé aujourd'hui est enterré. Maintenant, tous ces trois partis politiques qui ont été enterrés et qui ont dirigé la Guinée, on ne parlera pas de naïveté de ces partis. Mais, ça ne viendra même pas, ça ne viendra même pas, mais c'est un exemple que je donne. que CDD devienne président demain et qu'il tente de faire comme Alpha Condé, il sera l'homme le plus... C'est-à-dire, je manque même de qualificatif pour l'attribuer. D'accord ? Et tous ces militants qui vont peut-être le conseiller de faire comme Alpha, je manque de qualificatif pour eux. Parce qu'il n'y a pas de qualificatif en français. Peut-être, même en poula, il n'y aura pas. Parce qu'ils ont acquis tellement d'expérience à travers les erreurs des autres qu'ils ne peuvent pas se permettre. Non, ils ne peuvent pas. On a tellement dit à Alpha, ne fais pas ça. Mets quelqu'un d'autre à la tête du RPG, va aux élections, fraude les élections, mets la personne à la tête de l'État. Tu peux diriger la Guinée en étant un courroux, ça. On veut de l'artennance, alors mets Kassori. Pour que Kassori devienne président, on dirait tout simplement qu'on a fait l'artennance. Tu veux l'artennance ? Ok. Mais Mohamed Djane, tu te retires. Mais c'est toi qui es le véritable dirigeant de la Guinée. Mais qui on voit ? C'est Mohamed. On a changé de tête. On a tellement dit ça à Alpha Kondé qu'il n'a pas compris. Alors vous pensez que CDFA va faire la même chose ? Non. C'est là. Il veut donner une bonne image à la politique pour que les Guinéens qui n'ont jamais vu la bonne politique voient la bonne politique une fois pour toutes. Voyez-vous ? C'est ça. C'est pourquoi il faut tout expliquer aux Guinéens pour qu'ils comprennent. Alors quand il dit j'ai reçu un imminent cadre du RPG arc-en-ciel qui est venu me présenter ses excuses en m'avouillant tout simplement ouvertement que oui il m'a fait beaucoup de tort il m'a fait ceci il m'a fait cela de le laisser se racheter tout ça voilà nanani nanana il dit je me réserve du nom de la personne je vois des personnes qui disent ben non CDD doit dire le nom de la personne j'ai dit mais écoutez pourquoi vous êtes aussi naïf et bête pourquoi oh non si c'est vrai il faut qu'il nous dise le nom de la personne il ne peut pas vous dire le nom de la personne et il ne vous dira jamais c'est pas vous qui commandez son esprit il est plus intelligent que vous vous voulez qu'il dise le nom de la personne et que cette personne là aujourd'hui qu'on le cherche à le tuer qu'on cherche à le tuer ou qu'il est toute la honte de toute la république de Guinée non CDD c'est un responsable il ne peut pas se permettre de dire le nom de la personne non ça vous étonne ben écoutez aujourd'hui vous avez suivi les grandes gueules il y a un Dumbuya qui est allé déballer tout d'accord il est allé déballer tout il est allé dire des choses que moi j'avais déjà dit concernant Diané il est allé dire des choses que moi j'avais déjà dit concernant Alpha Condé quand j'ai dit qu'Alpha Condé est condamné il a le cancer de prostate quand j'ai dit qu'il a été condamné il a deux ans et que docteur Mohamed Diané était venu effectivement ici en Europe pour s'assurer de la véracité n'est-ce pas de l'ordonnance d'Alpha Condé du diagnostic d'Alpha Condé afin de s'emparer du pouvoir ben moi j'avais déjà dit ça parce que nous nous avons eu l'information bien avant vous avez suivi aujourd'hui les grandes gueules et ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis le coup d'état les émissions que j'ai fait du lendemain du coup d'état les trois premières émissions que j'ai faites regardez vous allez comprendre que tout ce que je disais ce jour là m'a traité de menteur mais il y a 11 ans d'Alpha Condé proche du dossier il est allé aujourd'hui narrer tout ce qui s'est passé autour de ce coup d'état dans les zones de grandes gueules vous l'avez écouté c'est pour vous dire que avant de dire quelque chose moi je prends le temps de vérifier je vais jamais vous mentir le gars il a raconté tout aujourd'hui même les journalistes du espace est faible ils étaient étonnés ils étaient étonnés un certain Dumbuya il dit aujourd'hui qu'il a besoin de la répentance il va se répentir et oui et ce que j'avais déjà raconté à propos du colonel Dumbuya son excellence le président de la transition il est venu corroborer mais dit il dit effectivement le gars il était en danger de mort effectivement c'est mon maître Djané qui était derrière et vous l'avez suivi d'accord alors on ne va pas revenir là dessus parce que ce débat d'Alpha Condé c'est déjà parti c'est déjà parti tout le monde essaie maintenant le gars là il était mieux placé qu'on mou pour le savoir mais au moment j'ai eu des informations réelles alors et mesdames et messieurs je vais naturellement parler de monsieur Thierno Monnenembo l'imminent écrivain guinean d'accord il a dit quelque chose par rapport pour laquelle les gens s'acharnent s'acharnent actuellement comme des lions contre lui ils s'acharnent sur lui ils veulent le dévorer oh Thierno Monnenembo c'est ce qu'il a dit oh c'est pas bon oh non il demande la violence oh non ceci mais c'est pourquoi vous savez monsieur Thierno Monnenembo aussi partager le live pour que Thierno Monnenembo voient quelque part ce que je suis en train de faire monsieur Thierno Monnenembo vous savez vous vous êtes un écrivain un écrivain chevronné vous êtes connu mondialement notamment en France ici quand vous écrivez dans un pays comme la Guinée vous savez qu'il est facile d'intoxiquer la population pour des personnes pour des quelques personnes pseudo-létrées moi j'aurais souhaité qu'au lieu d'écrire que vous fassiez des petites vidéos pour expliquer explicitement vos pensées parce que quand vous écrivez là les gens ils ne comprennent pas de la même manière pourtant ce que vous avez dit c'est une vérité absolue vous donnez un conseil réel un conseil précieux au colonel Mamadi Doumbouya vous le dites tout simplement d'éviter ce qui s'est passé en 2010 que sinon il y aura un chaos en République de Guinée chaos en République de Guinée pourquoi sur quel sens sur quel plan et que personne personne n'y pourra quelque chose pour éviter ce chaos là que ça va péter en Guinée mais quand il dit ça va péter vous avez compris quoi c'est un homme littéraire il faut le comprendre c'est pourquoi je le dis je le conseille de faire des petites vidéos pour se faire comprendre écoutez on a vu de 2010 en 2020 la Guinée la Guinée était dans un chaos total une violence interminable une souffrance indescriptible la corruption dépassée au paroxysme nous avons vu la situation dans laquelle la Guinée était la Guinée était dans une situation qu'on ne peut même pas comparer à la situation libérienne ou la situation sérénlionnaise des pays qui ont connu la guerre ça c'est un chaos ça c'est une manière ça c'est une sorte de chaos ça a pété autant d'Alpha Condé on a vu Alpha Condé tenir des propos inadmissibles qui disaient cette élection c'est comme si nous étions en guerre alors Tienon Mounenbo n'a même pas dit la guerre il n'a même pas dit la guerre ça va péter Alpha est allé même inciter à la violence il est allé même sortir les mauvais souvenirs en disant vous savez ce qui s'est passé en 84 alors toute personne qui votera pour un autre opposant tout simplement la personne aurait voté pour pour Serudan Djalo et qui vote pour Serudan Djalo vous votez contre moi et ce qu'il voulait dire toute personne qui vote contre moi vote contre la république c'est ce qu'il a dit on a vu la soi-disant la pseudo-femme d'Alpha Condé en Haute-Guinée qui a dit que la Haute-Guinée n'a jamais connu deux voix c'est un seul drapeau le drapeau du RPG Arc-en-Ciel donc il faut refuser le drapeau de tous les autres partis politiques notamment et principalement le drapeau de l'UFDG d'accord il n'y a pas de chaos plus que cela pourquoi vous vous acharnez sur Tierno Monnenembo ce qu'il a dit est vrai la Guinée était dans un chaos et quand il dit ça va péter et personne ne pourra quelque chose pour l'arrêter il a fallu colonel Dumbuya pour arrêter le chaos qui se préparait à la tête de l'état sous Alpha Condé il a fallu un militaire téméraire comme colonel Dumbuya pour éviter ce chaos parce que sachant très bien que Mohamed Djané n'était pas en bon rapport avec le président de l'assemblée qui était Damaro qui en cas de mort naturelle d'Alpha Condé devraient naturellement faire la vacance du pouvoir assumer l'intérim et organiser les élections et sachant très bien les ambitions de Mohamed Djané Mohamed Djané était capable d'enfreindre cette règle constitutionnelle d'accord et faire autre chose et vous savez très bien qu'au sein même du RPG Arc-en-Ciel on dit quoi que l'honorable Amadou Damaro Kamara que c'est un Kouniaké alors un Kouniaké ne deviendra pas président du RPG Arc-en-Ciel qui pour eux c'est un parti malinqué voyez-vous donc il y avait un chaos total entre ces classiques du RPG Arc-en-Ciel et c'est ce chaos que Mamadi Dumbuya est venu arrêter alors est-ce que Mamadi Dumbuya va accepter que la Guinée soit jetée encore dans un tel chaos et qui sera là encore pour éviter ce chaos là c'est pourquoi connaissant et sachant conscient de la situation actuelle Thierno Monenembo dit que personne n'y pourra quelque chose pour arrêter le chaos si vous colonel vous avez été aujourd'hui l'homme pour arrêter le chaos qui se dessinait à l'horizon guinéen alors si vous répétez les mêmes erreurs qui a été fait en 2010 alors est-ce que vous serez là colonel pour pour stopper encore le chaos après 10 ans ou après 15 ans est-ce que vous serez toujours là est-ce qu'on aura un ou un autre colonel Mamadi Dumbuya pour arrêter le chaos est-ce que celui qui sera là il ne mettra pas tout en place pour éviter qu'il y ait des forces spéciales comme vous qu'il y ait des hommes forts comme vous pour arrêter le chaos vous comprenez pas c'est dans ce sens que Thierno Monenembo a parlé mais les gens ne comprennent pas c'est pourquoi je conseille à cet écrivain imminent de faire des petites vidéos d'éviter les écrits les postes parce que vous savez le Guiné ne comprend pas le Guiné ne comprend pas quand il parle de l'arnaque mais Thierno Monenembo ne fait que répéter c'est que le président de transition d'alors en la personne de Sekouba Konate a affirmé et continue d'affirmer il a déjà dit qu'on sait comment Alpha Kondé est devenu président en 2010 les gens ont témoigné que ça a été fraudé ça a été arrangé pour que ce monsieur là devienne président alors quand Thierno Monenem dit l'arnaque il parle de l'arnaque qui a été cette arnaque de 2010 il dit au colonel d'éviter la même arnaque même arnaque cette fois-ci pour éviter la Guinée une autre situation chaotique il ne faudrait pas qu'on soit encore dans les manifestations de rues c'est ce que Thierno Monenem vous dit tout simplement et quand je vois un journaliste comment il s'appelle Mohamed de quoi de film s'enflammer oh non Thierno Monenem un homme de sa gamme ne doit pas dire ceci je me dis mais monsieur vous êtes journaliste vous avez étudié où le journalisme vous n'avez pas compris le français ou bien vous êtes tout simplement un militant du RPJ arc-en-ciel déguisé journaliste dans ce média c'est tout simplement que ça sinon il faut vraiment être bête pour ne pas comprendre le sens de c'est-à-dire le sens de cette tribune de Thierno Monenem il faut vraiment être naïf et bête il faut être haineux il faut être quelqu'un qui est aveuglé complètement par l'ethnocentrisme pour traduire et pour expliquer cette tribune d'une certaine manière pour retirer Thierno Monenembo a dit quoi d'exceptionnel il a dit quoi de grave il a dit quoi qui n'a pas été dit par Alpha Kondé lui-même il a dit quoi qui n'a pas été dit par Sekouba Kounaté il a dit quoi qui n'a pas été dit par l'élite guinéenne hein mais qu'est-ce que vous non moi je ne comprends pas sincèrement j'ai essayé de comprendre certains Guinéens mais je ne les comprends pas on veut faire ça en débat dites-moi monsieur Thierno Monenembo dans tout ce qu'il a écrit qu'est-ce qui est mauvais dedans qu'est-ce qui incite à la haine hein qu'est-ce qui incite à la haine les amis je vais vous laisser sincèrement parce que souvent j'ai envie de me reposer mais je me dis non il ne faut pas que je laisse les gens certains personnes dans l'ignorance parce que je vois on s'attaque à Thierno Monenembo on s'attaque à Selou je dis mais écoutez il faut que je vienne expliquer encore pour que les Guinéens comprennent pour qu'ils comprennent que Thierno Monenembo n'a rien dit de grave il n'a fait que répéter il a écrit dans un français peut-être un français soutenu et on veut se fier à ce titre pour dire non Thierno Monenembo ne doit pas dire ça oh non c'est un très grand journaliste mondial un très grand écrivain mondialement reconnu des paroles comme ça lui ne doit pas dire non mais alors si vous-même vous dites un écrivain mondialement reconnu quel est le rôle d'un écrivain mondialement reconnu qu'est-ce que Thierno Monenembo n'a pas dit contre le régime d'Amet Sektouré qu'est-ce que Thierno Monenembo n'a pas dit contre le régime d'Alpha Kondé le rôle d'un écrivain engagé c'est quoi ça c'est le rôle premier de Thierno Monenembo de conseiller et de prévenir c'est ça le rôle d'un écrivain Thierno Monenembo aime la Guinée on dit non c'est un militant de l'UFDG alors écoutez il n'a pas le droit de s'exprimer en Guinée donc on ne peut pas être on ne peut pas être peul et s'exprimer sans être militant de l'UFDG arrêtez ça ça c'est de la malhonnêteté qu'est-ce que vous ne comprenez pas oh non aujourd'hui on sait que l'UFDG c'est l'UFDG aujourd'hui l'homme qui est le plus proche du pouvoir il faut qu'il évite des soutiens comme ça des soutiens des gars qui sortent des paroles comme ça mais vous êtes malade vous êtes malade c'est vous qui voulez donner des ordres c'est vous qui voulez donner des notions aux Guinéens c'est vous qui voulez conseiller les Guinéens oh non le ridicule ne tue pas en Guinée sincèrement si le ridicule tuyait moi je serais déjà mort je vous jure sur l'honneur sincèrement le ridicule ne tue pas je vous jure sur l'honneur il y a des gens c'est pas possible c'est pas possible on a vu dans un passé récent la manière dont des gens tenaient des discours haineux la manière dont des gens tenaient des discours déchirants des discours dégreurs vis-à-vis de l'UFDG vis-à-vis de l'ANAT vis-à-vis de l'opposition des discours sont vraiment inadmissibles et puis pas des enfants des hauts cadres de l'état des personnes qui normalement on doit respecter tenir des discours pas possibles maintenant que ces gens l'Alpha Conde n'est plus ce sont ces gens-là qui veulent nous donner des leçons bye bye M.Cerno Monenembo votre première vocation c'est de dénoncer c'est de conseiller c'est de critiquer c'est d'apporter des solutions dites autre chose plus grande que ça si c'est pour aider la république si c'est pour aider le colonel à comprendre les choses si c'est pour le conseiller si c'est pour l'apporter des solutions alors nous t'encourageons de prévenir et de le conseiller afin d'éviter les mêmes erreurs tout simplement que ça merci beaucoup bye bye tenez-vous bien merci